Nous sommes à Paris en septembre 1797 pendant la Révolution française. Napoléon Bonaparte revient dans la capitale couvert de gloire. On ne parle plus que de lui, de lui et de sa victoire en Italie. Son triomphe fait la une des journaux parisiens. Il devient le premier sujet de conversation dans les salons de thé et dans les clubs politiques. Mais cette célébrité, à mesure qu'elle grandit, dérange de plus en plus. Elle dérange car le gouvernement, lui, ne profite pas de la popularité de son général. Le régime est de plus en plus contesté. Il est impuissant face à la débâcle économique. Il est impuissant face aux divisions partisanes. Et devant ces difficultés, de nombreux conspirateurs essaient de s'attacher les services de Bonaparte pour préparer un coup d'État. Bataille de France, saison 2, de la campagne d'Égypte aux 18 premières. Dans ce nouvel épisode, nous verrons comment le gouvernement a tout fait, a tout tenté pour éloigner Napoléon de Paris. Nous suivrons donc le jeune général dans un périple hors du commun. D'abord en Égypte, en bas des pyramides. Puis en Palestine, à l'assaut des forteresses ottomanes. Nous expliquerons par la suite les événements qui ont motivé le retour de Bonaparte dans la capitale. Retour qui le propulsera, à seulement 30 ans, au rang de premier consul de la République. En ces derniers jours de l'automne 1797, Bonaparte rentre à Paris couvert de gloire. De véritables fêtes sont organisées dans la ville. Partout, on fait élever des drapeaux, on distribue des cocardes, on danse, on chante le retour de la paix. Beaucoup font même du jeune général Corse un héros national. On le dépeint en champion de la révolution, comme si lui seul avait ramené la sécurité aux frontières de la République. Quelle publicité pour le général Corse ! Les exploits de l'armée d'Italie sont relatés par tous les journaux. Journaux parfois financés par Bonaparte lui-même. Et les nouvelles se répandent rapidement. Dans les salons de thé, dans les tavernes, on ne parle plus que de lui. L'effort c'est de constater que cette situation lui convient parfaitement. Alors bien évidemment, cette célébrité ne plaît pas à tout le monde. A mesure que le peuple acclame Bonaparte, le gouvernement, lui, se méfie, grandement, de ce général victorieux, qui semble-t-il, ne se contente pas de simple honneur militaire. Et cette méfiance est d'autant plus justifiée que la troupe, à l'époque de la révolution, n'est pas, comme aujourd'hui, une grande muette. L'armée en ce temps-là, c'est un corps politique. C'est une institution de la République qui joue un rôle dans les affaires intérieures. C'est dans l'armée, en effet, que se diffusent les principes révolutionnaires. Les soldats sont les gardiens de la révolution, et en 1797, lorsqu'ils rentrent victorieux de campagne, ils trouvent la République, leur République, dans un état déplorable. La disette, la corruption, les coups d'État, la pauvreté, la crise politique, tout cela, l'armée ne le supporte pas. Il n'y a qu'à lire, à titre d'exemple, un extrait du journal de l'armée d'Italie, daté du 11 août 1797. Nous, la France, nous n'avons plus de finances, nous n'avons plus de fêtes républicaines, nous n'avons plus de magistrats du peuple. Toutes les idées de morale, de liberté, semblent évanouies. Législateurs, magistrats, fonctionnaires, tout est gangréné. Mais cet article n'est pas seulement un constat, c'est un engagement politique. Car le journaliste conclut alors sur ces mots. Nos frères d'armes, l'armée pour ainsi dire, voilà notre dernier appui. En définitive, derrière les fêtes organisées en l'honneur des héros de la victoire, se cache un climat délétère. Un climat de méfiance qui s'installe entre le gouvernement d'un côté et l'armée de l'autre. Mais comment expliquer une telle situation ? Comment comprendre cette ingérence du militaire dans le champ politique ? Et face à ce danger, quelle sera la réaction des institutions ? Pour le savoir, il est peut-être nécessaire de se replonger, autant que possible, dans le quotidien qui était celui des Français à l'époque de la Révolution. Hiver 1797, à Paris. Le retour triomphal de Bonaparte est, de façon paradoxale, presque une mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Car comme nous l'avons dit, ce gouvernement-là, qu'on appelle alors « directoire », ne peut être que méfiant du succès de Napoléon auprès de l'opinion. Car les politiciens, eux qui sont au reine de la France révolutionnaire, ils sont impopulaires et de loin auprès de toutes les couches de la société. Et les raisons de leur impopularité sont d'abord dues à leur échec économique. Les années de la Révolution sont en effet très dures pour les habitants du pays, qui ne mangent pas toujours à leur faim. Prenons le prix du pain par exemple. Selon une étude de la Société Statistique de Paris, au marché des Halles, il était vendu au prix de 8 sous les 2 kg en 1776. Mais en 1789, ce prix monte subitement à 14 sous. Presque le double. Et c'est exactement la même chose pour le prix des œufs. 40 livres la douzaine en 1777. 55 livres en 1793. Et le bois, le bois pour se chauffer. Une augmentation de 22 à 27 livres entre 1780 et 1794. Or, le salaire moyen d'un ouvrier, lui, n'a pas bougé. La vie des Français de l'époque n'a rien de très glorieux. Et à cet égard, on espérait beaucoup de la Révolution. Mais on est déçu, très déçu. Et le mécontentement est fort. D'autant plus qu'un sentiment similaire se développe également au sein des classes les plus aisées. Chez les bourgeois, on se lasse, en effet, de l'état catastrophique de l'économie. Le directoire avait pourtant promis de faire rentrer la France dans l'ère industrielle. On organisait même des salons de l'industrie pour montrer au public les inventions françaises, pour vanter l'esprit d'entreprise et pour encourager l'investissement. Mais la question qui subsiste, c'est investir dans quoi ? Pour les banquiers comme pour les capitaines d'industrie, personne n'a confiance dans l'économie. La dette publique est trop élevée, la monnaie ne vaut plus rien, la demande intérieure est au plus bas. Bref, il vaut mieux garder l'argent pour soi et reprocher au directoire son manque de compétences. Et bien évidemment, cette impopularité profite aux adversaires de la République. En 1797, les urnes ramènent une vague de députés royalistes à l'Assemblée. Quel désaveu ! La République, dirigée d'un seul coup, par des monarchistes. Alors on prend peur, les élections sont annulées, on déporte même les élus jusqu'en Guyane, et on accuse Louis XVIII de financer, avec de l'argent anglais, la propagande contre-révolutionnaire. On fait arrêter tout le monde. Prêtres, curés, toutes les personnes suspectées, de près ou de loin, d'avoir été achetées par de l'argent britannique, sont emprisonnées, immédiatement, et sans jugement. La France de 1797 offre ainsi un spectacle affligeant. Et c'est dans ce contexte-là, de déséquilibre, qu'il faut comprendre les mots du journal de l'armée d'Italie. Quand l'auteur de l'article écrit « Législateur, juge, fonctionnaire, tout est gangréné », il faut lire que du point de vue de la troupe, la révolution est en danger, car les membres de son administration sont sous l'influence des contre-révolutionnaires. Et tout comme le peuple accuse le gouvernement d'être responsable de la vie chère, tout comme les bourgeois accusent le gouvernement d'être responsable de l'échec industriel, l'armée a vite fait d'accuser, à son tour, ce même gouvernement, pour avoir laissé la contre-révolution gagner les esprits. Bref, au retour de la paix, le directoire se retrouve dans une situation inconfortable. S'il perd le soutien de l'armée, il risque le coup d'État. Il faut donc trouver une solution. Une solution qui puisse d'abord occuper l'esprit des soldats, qui puisse menacer le pourvoyeur de fonds des contre-révolutionnaires, c'est-à-dire l'Angleterre, et qui puisse également, car c'est là que se trouve l'urgence, éloigner Bonaparte de Paris, avant que les partisans d'un coup de force ne viennent lui demander son soutien pour renverser le gouvernement. Au début de l'année 1798, il apparaît de plus en plus évident que le retour de la paix n'est finalement pas une bonne nouvelle pour le gouvernement. Car la paix, ce sont des soldats qui réfléchissent, ce sont des généraux qui regardent dans les affaires intérieures, car comme nous l'avons dit, la révolution à l'époque, c'est la nation en armes. Si l'héritage révolutionnaire est menacé, l'armée se tient prête à intervenir. Bref, le directoire a besoin d'une guerre. Et vite, sinon, il risque le coup d'État. Cependant, il vient de signer la paix avec l'Autriche et avec les États allemands. Ce serait une folie de relancer les combats sur ce front. Alors on tourne les regards vers l'Angleterre. Mais là encore, c'est un problème, car il faut traverser la Manche, et la France, elle, n'a plus de marine. Depuis 1793 en effet, la flotte a grandement souffert de l'émigration de ses officiers, partis rejoindre Louis XVIII à l'étranger. Et de plus, l'insurrection bretonne a frappé les bases navales de Brest et de Saint-Malo. Le bilan est absolument terrible. Du statut de deuxième puissance maritime au monde, la France est passée, subitement, au statut d'un pays incapable de se projeter en haute mer. On peut penser par exemple à la tragédie de Toulon, lorsque les bâtiments français ont refusé de rejoindre la République et se sont livrés aux Anglais. Ces derniers, bien évidemment, en ont profité pour couler la moitié de la flotte. Bref, la marine de la Révolution n'a plus rien à voir avec la royale, celle qui avait fait la fierté de Louis XIV, celle qui avait permis de vaincre les Anglais lors de la guerre d'indépendance américaine. Cette marine-là, elle est perdue. Elle n'existe plus. Et en conséquence, un débarquement sur les îles britanniques semble désormais impossible. Que faire alors ? Que faire, car si l'on ne fait rien, l'argent des Anglais continuera de corrompre les administrations. C'est alors que peu à peu, une idée originale commence à gagner l'esprit des dirigeants. Si l'on ne peut débarquer à Londres, pourquoi ne pas porter la guerre dans les colonies ? En Egypte, par exemple. Car s'emparer de cette province, située à mi-chemin entre l'Europe et les Indes, se seraient menacés, après tout, les intérêts commerciaux de l'Angleterre. Et plus cette idée est discutée, plus elle séduit. Envoyer Bonaparte si loin du territoire est un gage immense de sécurité. De plus, pour redorer l'image du gouvernement, qui en a bien besoin, il est possible de faire de l'expédition militaire une expédition scientifique. Joindre aux soldats de la République une armée d'explorateurs, de polytechniciens, d'experts. Faire rêver les intellectuels, les érudits et les littéraires. Leur montrer que le directoire est capable de grands projets. Alors bien évidemment, la tentation est grande de déclencher l'opération le plus rapidement possible. Et c'est ainsi que le 19 mai 1798, sous le soleil brûlant de la Méditerranée, 40 000 hommes reçoivent l'ordre de se rendre à Toulon avec l'objectif d'embarquer pour la plus grande aventure de leur existence, la campagne d'Egypte. Nous sommes en mer Méditerranée, au large de Toulon, le 19 mai 1798. Ce jour-là, à bord d'une escadre colossale de 335 navires, plus de 40 000 soldats français ont embarqué pour l'Egypte. A leur tête, Bonaparte, qui joue dans cette ambitieuse aventure non seulement sa réputation militaire, mais également son avenir au gouvernement. Car cette expédition, si loin des frontières de la République, est avant tout une expédition politique. Certains veulent voir triompher l'armée d'Egypte, afin de couvrir de gloire Bonaparte et l'utiliser pour en finir avec le directoire. C'est le cas par exemple de Charles Maurice de Talleyrand, le ministre des Relations extérieures. Lui, il veut un homme de main, un homme populaire, qui puisse faire respecter l'ordre lorsque l'heure du putsch viendra. Mais d'autres voient venir le stratagème. Du côté du gouvernement, on espère bien que Bonaparte n'en reviendra pas de cette odyssée. La défiance atteint des niveaux presque démentiels. Selon les lettres d'un espion napolitain en poste à Paris, le tiers de la capitale et tous les directeurs désirent que Bonaparte périsse. Bref, la campagne d'Egypte est un jeu de dupe. Mais que pense le général en chef de cette situation ? S'il rentre couvert de gloire, pense-t-il sûrement, il sait que son avenir politique pourrait dépasser ses rêves les plus fous. Alors il faut gagner, pas le choix. Et pour ce faire, il met en place le plan suivant. La flotte française étant incapable de rivaliser la Royal Navy, il faut à tout prix éviter le combat. Une fois les hommes débarqués près d'Alexandrie, l'escadre devra se réfugier en Grèce et s'entarder. Pendant ce temps, Bonaparte fera sien les ordres du gouvernement, conquérir le Caire, lancer des expéditions scientifiques, occuper l'isme de Suez et déclencher des opérations contre les Anglais dans la mer Rouge puis vers les Indes. La réussite de l'opération tient donc à deux concours de circonstances. La survie de la flotte, d'une part, et la neutralité, par crainte ou par désintérêt, de l'Empire Ottoman, dont la région est officiellement sous son contrôle. L'opération est donc extrêmement risquée. Mais qu'importe, le 1er juillet, après plus d'un mois de traversée, Bonaparte et son armée débarquent près d'Alexandrie. Quelle surprise pour tous ces hommes qui n'avaient jamais connu une telle chaleur sous ce soleil brûlant en plein été. Et de l'autre côté, ces Égyptiens. Comment réagissent-ils ? Ils sont surpris, bien sûr, car cette invasion s'est déclenchée sans déclaration de guerre. Alors bien évidemment, c'est la panique. Comment ça, des étrangers sont notaires ? Comment ça, une invasion européenne ? Le gouvernement d'Égypte, dirigé par une organisation qu'on appelle alors les Mamelouk, réunissent leurs forces en catastrophe. Et à mesure que les Français approchent, toujours plus menaçant, de la capitale du Caire, Mourad Bey, souverain du pays, réunit toutes ses forces disponibles. Encore sous le choc d'une invasion qui s'effaite sans prévenir, il attend Bonaparte de pied ferme, à quelques kilomètres seulement des pyramides. Nous sommes le 21 juillet 1798 à proximité du Caire, en vue des pyramides. Ce jour-là, sous la chaleur insupportable de l'été égyptien, Napoléon Bonaparte et ses 20 000 hommes prennent connaissance du terrain et du dispositif adverse. Leur opposant, Mourad Bey, les attend avec une force comprise entre 20 et 35 000 hommes et qui sont répartis de la façon suivante. Sur la gauche, une masse énorme de cavaliers mamelouks, environ 10 000, 10 000 hommes bien entraînés, bien équipés et prêts à défendre leur honneur face à l'invasion française. Sur le centre, Mourad dispose ses auxiliaires, des troupes d'infanterie venues d'Egypte ou de Palestine. Enfin, sur la droite, les mamelouks sont protégés par un camp retranché, fortifié et disposant d'une artillerie puissante, prêts à pilonner l'envahisseur sur ses flancs. De leur côté, les français n'ont pas le droit à l'échec. Ils se sont enfoncés très loin dans ces terres inconnues et ils jouent tout simplement leur survie dans cette bataille. Napoléon étudie la situation et il se convainc que pour remporter la partie, il faut mettre cette cavalerie mamelouk, ces hommes d'élite, hors d'état de nuire. En effet, il y a fort à parier que s'ils sont vaincus, le reste de l'armée n'aura plus la volonté de combattre. Les dés sont jetés. Bonaparte harangue ses troupes. Soldats, soldats alors lance-t-il. Songez que du haut de ces pyramides, quarante siècles d'histoire vous contemplent. Et aussitôt dit, aussitôt mis en mouvement, les français commencent leur marche pour aller en découdre avec les mamelouks. Les ailes avancent en premier. Le général bon, sur la gauche, pour monter à l'assaut du fort. Tandis que de c'est, sur la droite, s'apprête à manœuvrer contre la cavalerie. Et pour s'assurer la victoire, Bonaparte ordonne à son infanterie d'observer un dispositif en carré. Cette manœuvre consiste alors pour les soldats à former quatre côtés sur deux ou trois rangs, de façon à créer un vide au milieu de la formation. Ainsi disposés, les hommes forment un amas de fusils, de piques et de baïonnettes, qui permet non seulement de tirer dans toutes les directions, mais surtout d'effrayer un cheval en approche. En effet, l'animal ne peut pas, même si on lui en donne l'ordre, se suicider en fonçant tête baissée sur une rangée de piques. L'instinct de survie joue plus fort que l'obéissance au cavalier. Et c'est en ceci que le carré d'infanterie est efficace. S'il est bien exécuté, il rend toute charge de cavalerie extrêmement meurtrière pour l'attaquant. Mais l'attitude des mamelouks va dépasser toutes les espérances de Bonaparte. A la vue de ce dispositif, qu'il doit pourtant connaître, Mourad Bey, au lieu de réorganiser ses troupes, déclenche une immense charge de cavalerie. Il va au tapis, il jette ses meilleurs hommes d'un seul coup, d'un seul mouvement de main, pour que 8000 mamelouks foncent droit sur la division de ses et ses 1 000 hommes. Les Français ne s'attendaient pas à ça. Une immense masse de cavaliers lourds qui s'élancent, comme ça, sans avoir préparé le terrain, sans avoir usé de l'artillerie, sans avoir tenté d'escarmouches pour à minima désorganiser les rangs adverses. Mais quelle est cette stratégie ? Est-ce une feinte ? Est-ce un piège ? Ou sont-ils tous suicidaires ? Bonaparte ne le sait pas. Il n'a pas le temps de deviner. Alors il fait armer tous ses canons disponibles et il ordonne que l'on tire sur ces imprudents révaliers. Les artilleurs s'exécutent. Ils chargent les boulets. Ils tirent autant qu'ils peuvent. Ils font pleuvoir une pluie de plomb et d'obus sur l'adversaire. Les pauvres mamelouks se font dépecer, littéralement, par le feu français. Mais les braves continuent leur route. Ils suivent les ordres de leur général et ils se rapprochent, toujours plus près, de la division de ses. Lui n'en plus n'en croit pas ses yeux. Alors ils forment le carré d'infanterie. Et le résultat est implacable. Les français ne font qu'une bouchée de la cavalerie adverse. C'est un massacre. C'est un carnage. C'est la boucherie. Sur les 8000 cavaliers lancés dans la charge, on estime que les trois quarts n'en sont pas revenus. Ils sont tombés, tous, frappés par un tir de canon, par un tir de fusil ou effrayés par les murs de baïonnettes. En quelques heures, la bataille est déjà pliée. Les cavaliers vaincus si rapidement, le reste des troupes s'éprendent d'une frayeur et perdent sa coordination. Les égyptiens reculent, poursuivis par Dessai qui fait pivoter le centre de Mourad-Bey pour le culbuter sur le Nil. L'ennemi est pris au piège. Beaucoup s'enfuient à la nage. Beaucoup meurent noyés. Beaucoup sont constitués prisonniers. La bataille des pyramides est une catastrophe pour Mourad-Bey. La moitié de son armée mise hors d'état de nuire en seulement quelques heures. Côté français, bien évidemment, on en profite. Avec à peine 100 morts contre peut-être 5 à 8000 côtés adverses, le Caire est investi sans difficulté. Et d'un coup, c'est toute la vallée du Nil qui tombe aux mains de Bonaparte. Au final, il n'aura fallu que quelques semaines pour contrôler cet immense territoire. Bref, le rêve d'Orient du général Corse est sur le point de se réaliser. Égypte, fin juillet 1798. Après la victoire des pyramides et la capture de la capitale, les Français mettent la main sur le bassin du Nil. Sans perdre de temps, Bonaparte met ses scientifiques au travail. Il fonde l'Institut français du Caire qui leur donne le début de fouilles archéologiques. Il bâtit un nouveau gouvernement. Il veut faire de la province un modèle de république. Car quoi de mieux pour sa future ascension vers le pouvoir que d'avoir son propre nom, Napoléon Bonaparte, associé au progrès de la politique, de la science et du savoir. Mais après les louanges et l'enthousiasme des victoires, les généraux français vont très vite déchanter. Le 2 août 1798, Bonaparte apprend la plus terrible des nouvelles. La flotte, la flotte française, celle qui devait se réfugier en Grèce, elle est détruite. Elle n'est plus. Elle est anéantie suite à un affreux combat contre l'amiral Nelson. Mais comment est-ce possible, réagit sûrement le général ? Comment est-ce possible de lire une telle nouvelle puisqu'il avait instruit spécifiquement l'amiral Bruet, commandant de la marine, de ne surtout pas se mesurer à la Royal Navy ? Alors on lui raconte la bataille. Bruet n'avait bien entendu aucune envie d'affronter Nelson. Il savait pertinemment que ses navires et son équipage étaient trop faibles pour cela. Mais il a cru trouver la parade. Il a cru, il a cru trouver le refuge, celui qui lui aurait permis de tenir face aux Anglais. Ce refuge, c'était la baie d'Abukir. Une formidable position défensive avec un fort sur l'avant-garde et un niveau de l'eau trop peu profond pour que les bâtiments anglais ne puissent déborder les Français sur la gauche. Mais Bruet et ses hommes avaient tout faux. Tout était mal calculé. Non seulement le fort était à trop grande distance du premier navire français, mais de plus, les eaux sur la gauche du dispositif étaient finalement assez profondes pour que Nelson y engage ses vaisseaux. Quel désastre ! Quelle erreur de calcul ! Et cela s'est payé au prix fort. Les navires anglais prenaient chacun de leurs opposants à deux, voire à trois contre un. La défense dans ces conditions était impossible. Il faut bien sûr saluer le coup d'audace de l'amiral Nelson, qui lui, n'avait aucune idée en arrivant ici que les défenses françaises étaient dans un état pitoyable. Il ne le savait pas, il a tenté le coup et son talent a fait le reste. Mais qu'importe, car en attendant, les français sont bloqués. Sans la marine, pour soutenir l'invasion, ils sont prisonniers de leur conquête. Mais quelle conquête ! Maintenant que l'envahisseur n'a plus d'issue, les Égyptiens se révoltent. Partout. Encouragés par l'Empire ottoman, qui lui aussi déclare la guerre à Bonaparte. L'état-major se réunit pour établir une stratégie. Il faut, avec seulement 30 000 hommes, contrer trois menaces qui agissent sur des fronts différents. Le front de l'Est, par lequel une invasion ottomane est imminente. Le front méditerranéen, par lequel un débarquement turc, soutenu par les Anglais, est attendu. Et le front intérieur, avec la révolte des Égyptiens contre l'occupant. Bonaparte doit réagir. D'abord, la répression, le retour à l'ordre, à n'importe quel prix. Et ensuite, l'invasion préventive du Sinaï et de la Palestine pour ralentir l'avancée des Turcs. Et qui sait, peut-être marcher sur Constantinople. Au début de l'année 1799, Napoléon Bonaparte quitte l'Égypte avec environ 15 000 hommes direction la Syrie. Là-bas, il espère prendre les Turcs de vitesse avant qu'il ne déclenche une contre-offensive pour mettre fin à l'aventure française. Le général Corse sait pertinemment qu'il n'aura pas les moyens de s'opposer aux armées du sultan. Cependant, si Bonaparte s'empare des forteresses de Palestine, et ce, suffisamment rapidement, alors il espère contenir l'avancée des Ottomans et conserver l'Égypte. Il n'y a donc pas une seule minute à perdre. L'armée se met en marche. La division Régnier, la division Bon et la division Cléber forment les troupes d'élite. À côté, trois officiers reçoivent une promotion. Le général Lann pour l'infanterie, le général Murat pour la cavalerie et le général Bessière pour la réserve. Aux avant-postes, Régnier, avec 2000 hommes, atteint la forteresse d'Ellariche dans le Sinaï le 10 février 1799. Le fort est défendu par une troupe impressionnante de 15 000 Ottomans. Mais ces derniers n'ont rien appris des pyramides. Certains de leur victoire, ils réagissent ni plus ni moins qu'avec une charge de cavalerie lourde. Et le résultat est identique. Le feu français décime les rangs turcs qui se dispersent en désordre dans le désert. Bref, lorsque Bonaparte arrive sur le champ de bataille, la partie est déjà gagnée. Ce dernier n'a plus qu'à faire bombarder la forteresse et attendre sa reddition, qui lui parvient, effectivement, le 20 février 1799. La guerre éclair du jeune général est donc en train de fonctionner. Et tout de suite, sans plus attendre, il continue sa route et marche sur Jaffa. Le général Pacha, encore sous le choc de la défaite précédente, tente alors de remobiliser ses troupes. On ressort les vieilles politiques du temps des croisades. On appelle au djihad, on proclame la guerre sainte, on met la population en alerte. L'hystérie s'empare des habitants de la ville, ce qui pousse Jezar Pacha, afin d'attiser la haine contre l'envahisseur, à décapiter, sans prévenir, un parlementaire de Bonaparte qui tentait d'apporter un message aux Ottomans. Les Français sont sous le choc. Bonaparte n'en croit pas ses yeux. Mais sa réaction va trop loin, beaucoup trop loin. En guise de représailles, il ordonne que Jaffa soit prise d'assaut et qu'une fois dans la ville, que les maisons soient pillées, que les femmes soient violées et que tous les prisonniers soient passés au fil de l'épée. Ces actes ignobles contrastent avec l'attitude jusqu'ici conciliante de Bonaparte. Comment alors expliquer une telle cruauté ? La réponse se trouve peut-être dans l'inquiétude grandissante du général en chef à l'égard de l'expédition. Son plan, celui de tenir la Palestine avec seulement 15 000 hommes, était déjà risqué. Mais il devient presque suicidaire lorsque la peste se déclare dans les rangs. Presque le quart des effectifs combattants est déjà malade et les prisonniers turcs sont de plus en plus nombreux. On ne peut plus s'en occuper. Alors on les fusille, tous, sans exception, dans un gigantesque bain de sang. Mais c'est peut-être là que Bonaparte a condamné sa campagne. Car César Pacha, lui, ne pouvait pas rêver mieux pour remobiliser ses hommes. Lorsqu'il atteint Saint-Jean d'Acre, il crie sur tous les toits que l'envahisseur est un possédé, que c'est un meurtrier et que si les habitants se rendent, ils devront souffrir les mêmes atrocités que ceux de Jaffa. Bonaparte doit donc s'attendre à davantage de résistance. Mais peu lui importe. À ce moment, devant Acre, les hostilités reprennent de plus belle. On procède à un bombardement minutieux, à des décharges de coups de canon, avant que l'infanterie ne s'élance de vive force sur les remparts de la ville. Mais la garnison, cette fois-ci, n'a rien à perdre. Elle sait que les Français ne feront pas de prisonniers. Les Turcs se battent donc pour leur vie avec la peur au ventre et après un violent combat, ils repoussent l'envahisseur. Cette victoire, bien que temporaire, pousse les Britanniques à venir au secours des assiégés. Ils leur font livrer des armes, des hommes, des vivres et même des conseillers, comme le général Félippot, un Français, royaliste, émigré et expert en artillerie. Ce dernier redéploie alors les défenses de la ville, si bien que la tâche de l'assaillant s'annonce plus difficile encore. Mais ce n'est pas tout. En plus d'être bloqué à Saint-Jean-d'Acre, Bonaparte apprend qu'une armée de 20 000 hommes, dont beaucoup de cavaliers, se met en marche plus à l'est pour le prendre à revers. C'est la catastrophe. Il risque d'être encerclé, pris en tenaille entre une forteresse devant lui et une armée derrière lui. Il n'a donc pas d'autre choix que d'ordonner à Kleber de se porter à leur rencontre dans l'espoir de les ralentir. Mais que peut bien faire le général Alsacien ? Il ne dispose que de 2 000 hommes, 2 000 hommes seulement, pour ralentir une armée 10 fois plus nombreuse. Il se fixe alors près du Mont-à-Bord, se met en position défensive et il attend les Turcs. Ces derniers ne se posent pas de questions. À 10 contre 1, ils chargent. Comme d'habitude, ils chargent tête baissée, tout droit devant, sur les Français qui forment le carré d'infanterie avec de l'artillerie sur les flancs. Les Ottomans, qui s'en têtent encore avec la même stratégie, souffrent d'énormes pertes. Kleber tient le coup, il arrangue ses soldats, il leur ordonne de tenir, de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts, quand soudain, Bonaparte arrive en catastrophe sur le champ de bataille. Les Turcs sont alors pris dans un feu croisé dévastateur, si bien qu'ils perdent la partie, bêtement, en se repliant dans le désordre. C'est donc une victoire pour Bonaparte, peut-être la plus chanceuse de toute la campagne. Mais le résultat n'arrange rien. Dans les rangs français, l'épidémie de peste ne diminue pas, le siège de Saint-Jean-d'Acre n'en finit plus et les hommes, épuisés, ne veulent plus se battre. Bref, c'est peine perdue. Il faut se replier vers le sud et accepter l'échec. Et tandis que l'armée se replie, il est une question qui ronge l'esprit des soldats et des généraux. Si l'armée est incapable de tenir la Palestine, pourra-t-elle seulement tenir l'Égypte ? Les Français pourront-ils tenir le coup face aux assauts répétés des Ottomans et de la Marine Britannique ? Et le directoire, le gouvernement, va-t-il envoyer des renforts ou bien va-t-il abandonner ces soldats et les laisser seuls face aux troupes du Sultan et de la Royal Navy ? Nous sommes à proximité d'Alexandrie, en juin 1799, en Égypte. Napoléon Bonaparte prend acte de sa défaite. Il en tire les leçons pour l'avenir. D'abord, il faut en retenir du positif. Son offensive éclair avait parfaitement fonctionné. Les Turcs étaient surpris. Ils n'ont pas eu le temps de s'organiser et les Français ont pu dicter le rythme de la campagne. Ce sont eux qui choisissaient les champs de bataille. Ce sont eux qui donnaient les premiers coups de canon. L'initiative, la vitesse, la confiance en soi, voilà les atouts de l'armée républicaine. Cela, Bonaparte l'a bien compris. Mais comment alors expliquer la défaite ? La raison la plus évidente semble être l'absence de marine. Sans le contrôle des mers, il est impossible de soutenir une campagne militaire sur le long terme. Tout ravitaillement, toute communication, toute projection armée, tout cela ne peut pas réussir sans une flotte digne de ce nom. Mais comment peut-on faire ? En 1799, avec le désastre d'Aboukir et avant lui de Toulon et de l'insurrection bretonne, la France ne compterait plus que 34 navires de guerre en état de fonctionnement. 34, alors que la Grande-Bretagne, elle, en compterait 285. Le constat est alarmant, épouvantable même, car la supériorité des Britanniques sur la mer interdit non seulement toute victoire décisive sur la terre, mais aussi, et surtout, elle garantit aux ennemis de la République une assistance illimitée en matériel, en hommes et en argent. Les premiers à en bénéficier sont bien entendu les fidèles de Louis XVIII. Partout où les Anglais peuvent les transporter, ils seront là pour parer la route aux Républicains. Le général Filippo, qui a participé au siège de Saint-Jean-d'Acre, en est l'un d'entre eux. Mais plus grave encore concerne les Chouans en Bretagne, cette terre dont on a tant besoin pour recruter les marins ou pour faire fonctionner les colonies américaines. Et bien cette terre, cette terre si stratégique, elle brûle. Elle brûle sous les torches de l'insurrection qui recommence plus fort que jamais dès la fin de l'été 1799. Leur nouveau chef, Georges Cadoudal, a rallié à lui les Chouans et les Vendéens. Il organise des raids dévastateurs sur Nantes, sur Saint-Brieuc et même sur Le Mans, à seulement 200 km de Paris. L'heure est donc grave et devant ces difficultés, bien évidemment, les Européens sentent le vent tourner. L'Autriche, Naples et la Russie rejoignent l'Angleterre et l'Empire ottoman dans une deuxième coalition en mars 1799. Très vite, le front est percé en Italie. Un deuxième s'ouvre en Hollande tandis que la chouannerie reprend de plus belle. Que peut donc faire Bonaparte, lui, le grand vainqueur de l'Italie, celui qui avait vaincu l'Autriche ? Va-t-il rester là sans rien faire ? Va-t-il rester spectateur sous le soleil brûlant du désert égyptien ? Bien sûr que non. Le directoire, qui voulait tant son départ un an plus tôt, le rappelle en catastrophe. Mais le général Corse n'a pas attendu les ordres pour revenir en France. Il a déjà quitté l'Orient. Il est parti plus tôt que prévu et il débarque à Fréjus le 9 octobre pour monter vers la capitale. Qu'a-t-il en tête et que pense-t-il vraiment de la situation ? Personne ne le sait vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en cet automne 1799, Napoléon Bonaparte s'apprête à vivre les semaines les plus importantes de sa vie, celles qui mèneront inéluctablement jusqu'aux 18 primaires. Paris, début novembre 1799. Dans la capitale, le temps politique tourne à l'orage. Dans les plus hautes sphères de la République, il devient clair que seul le changement de régime peut sortir la France de l'impasse politique. Dans des lieux tenus secrets, les conspirateurs révèlent leurs intentions. Sieyès, un directeur, Talleyrand, le ministre des Relations Extérieures, Claude Perrier, un banquier, Joseph Fouché, le ministre de la Police, Lucien Bonaparte, le frère du célèbre général. Ils veulent tous en finir avec le directoire. Et pour s'en assurer, ils mettent au point la stratégie suivante. Pour réussir un projet de coup d'État, il faut réunir l'ensemble des députés en un seul lieu, en un seul endroit, afin de les prendre au dépourvu. A l'époque cependant, les assemblées sont au nombre de deux, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, qui sont séparés géographiquement. Il faut donc trouver un prétexte pour déplacer le lieu de la représentation nationale. Alors on corrompt, on achète, on sous-doie des députés de chaque institution pour qu'ils alertent leurs collègues sur la menace d'une insurrection jacobine. On crie que la rue est sur le point de se révolter, que la terreur est sur le point d'être remise à l'ordre du jour. Au Conseil des 500, Lucien Bonaparte, le président de cette assemblée, propose avec succès de transférer la chambre dans le château de Saint-Cloud, au nom de la sécurité de ses confrères. La première phase du plan est donc une réussite. A partir du 9 novembre 1799, les députés ne siégeront plus à Paris, mais en un lieu fermé, clos et placé sous la protection rapprochée de l'armée républicaine. Mais de quelle armée parle-t-on vraiment ? Car les conspirateurs ont tout prévu. Il faut à la tête de cette escorte un militaire acquis à la cause du coup d'État. C'est propos d'alors le général Moreau, un militaire expérimenté et qui a l'avantage, selon lui, de n'avoir aucune ambition politique. Mais les autres refusent. On dit que Moreau est proche des royalistes, qu'il entretient des contacts avec la contre-révolution et qu'il pourrait faciliter un retour en France de Louis XVIII. Alors on cherche un autre candidat, Jourdan, Jean-Baptiste Bernadotte. Ils sont très populaires auprès des soldats et de la population. Mais cette fois-ci, ils sont trop proches des jacobins. Les grandes fortunes de France n'en veulent pas et ils refusent d'avancer l'argent si un candidat de la gauche radicale est appelé en renfort. C'est alors que Talleyrand prononce le nom d'eux Napoléon Bonaparte. Certes ambitieux, certes prétentieux, mais populaire et surtout ni trop proche des royalistes ni trop proche des jacobins. Sillesse hésite. Lui, il n'en veut pas de ce général corse. Il craint qu'il ne se transforme en César et qu'il emporte la République vers la dictature. Mais Talleyrand insiste. Il persiste et il signe. Il est convaincu que Napoléon Bonaparte est le moins mauvais de tous les candidats. Et finalement, après de longues semaines de discussion, on lui confie le commandement des sections militaires de Paris. Sa mission, assurer la sécurité des députés dans leur nouveau domicile au château de Saint-Cloud. Jusqu'ici, tout se déroule donc comme prévu. Les élus, insouciants, prennent place dans leur salle respective. Les anciens siègent dans la galerie d'Apollon, les 500 dans le salon de l'orangerie et les mailles du filet se resserrent lentement. Mais tout à coup, le déroulé des événements connaît un imprévu. Dans les deux assemblées, on crie au scandale. On martèle que la menace Jacobine qui a motivé le transfert des élus n'était que simulacre. On veut des explications car si le danger n'était pas réel, alors pourquoi ? Pourquoi y a-t-il autant de soldats dans la cour du château ? Et puisque personne ne peut répondre à ces remarques, les députés, persuadés qu'un coup d'État se trame derrière leur dos, décident de prêter serment à la Constitution et au régime. Les conspirateurs commencent à paniquer. Une telle révolte était inattendue et ses conséquences sont absolument catastrophiques. Si leur tentative échoue, ils seront jugés pour haute trahison et pour atteinte à la sûreté de l'État. Ils risquent donc la peine de mort, la guillotine, leur tête coupée devant l'hôtel de ville. Il faut agir, il faut faire quelque chose, il faut tenter le tout pour le tout. Alors Bonaparte quitte la cour du château de Saint-Cloud, pénètre dans le bâtiment et fait irruption, sans prévenir, dans la galerie d'Apollon. Il s'adresse aux anciens, il leur dit que la France est au bord de la ruine, il leur supplie d'entendre raison, il faut donner, martèle-t-il, il faut donner le pouvoir aux militaires, temporairement, le temps de gagner la guerre. Mais son discours est maladroit, Bonaparte s'exprime comme sur le champ de bataille, il parle aux députés comme il parlerait à ses soldats. Les élus, eux, ne tolèrent pas ce langage, alors il le siffle, il crie mort au tyran, il hurle mort au dictateur. Le général sort de la pièce sous les huées, il n'en revient pas. Va-t-il passer à côté de son destin ? Sera-t-il condamné à l'échafaud ? Vite-il ses dernières heures de liberté ? Son esprit bouillonne de frayeur et d'angoisse. Il est gagné par la peur, la peur d'être déclaré et jugé comme un vulgaire hors la loi. Alors il se précipite, tambour battant, dans le salon de l'orangerie où siègent les 500. Avec son frère à la tête de la chambre, il se dit qu'il serait protégé, il se dit qu'il serait écouté, mais il n'en est rien. L'accueil est encore pire, il croule sous les sifflets, sous les huées et sous les menaces verbales. Il doit sortir, une fois de plus, en catastrophe. Tout semble perdu. Les députés vont prêter serment, et Napoléon, comme Siyas et les autres conspirateurs, peuvent être mis hors la loi. Sauf si peut-être, mais cela dépasserait les limites de l'imaginable, sauf si l'armée, toute l'armée, accepte de prendre en otage les députés. Mais personne n'ose prendre un tel risque, car c'est la peine de mort assurée. Et voilà que Lucien Bonaparte, le président du conseil des 500, en prend l'initiative. Il s'adresse aux soldats. Il leur fait savoir qu'il tuerait son propre frère si celui-ci représentait une quelconque menace à la liberté des Français. Il leur dit que les conjurateurs ne se trouvent pas ici, dans cette cour, mais dans les assemblées, au sein du château. Les soldats exultent. Ils suivront leur général. Ils n'en ont que faire, eux, de la loi et des députés. Alors Murat, à la tête d'une compagnie de grenadiers, débarque subitement chez les 500. Il leur ordonne, sabre à la main, de se disperser en silence. Mais il reste encore le conseil des anciens, qui lui, siège toujours dans la galerie d'Apollon. Là encore, c'est Lucien Bonaparte qui se charge de la manœuvre. Il entre dans l'assemblée, la peur au ventre, pour alerter ses confrères. Il leur dit que les 500, dans l'autre chambre, ont voulu poignarder son frère, Napoléon. Voilà un acte, leur soutient-il, qu'il les met tous hors la loi. Et pour sauver la république de l'anarchie, il faut immédiatement, de toute urgence, signer la fin du directoire et la nomination d'une commission militaire. Les députés corrompus prennent parti pour Lucien. Ils poussent leurs confrères à accepter la proposition. Et finalement, au bout de la nuit, au bout du suspense, à force d'efforts et de palabres interminables, les députés acceptent de signer la fin du régime. Et pour le remplacer, trois citoyens sont chargés de décider de l'avenir de la république. Ducaux et S.I.S. seront les têtes pensantes de cette nouvelle commission. Et à leur tête, on ne nomme ni plus ni moins que le grand vainqueur de l'Italie, un certain Napoléon Bonaparte. Le 10 novembre 1799, ou le 19 premier rang 8, Napoléon Bonaparte devient premier consul. Autrement dit, il est, à seulement 30 ans, l'homme le plus puissant de la république. Mais de quelle république parle-t-on ? A l'aube d'un nouveau siècle, la France se retrouve face à l'un des défis les plus immenses de son histoire. En Italie, les Austro-Allemands ont posé le siège sur Gênes. Si la ville tombe, une invasion de la Provence serait à l'ordre du jour. Plus au nord, les Autrichiens et les Bavarois ont assemblé une nouvelle armée pour marcher sur la frontière du Rhin. A l'ouest, Paris risque de perdre le contrôle de la Bretagne au profit des choix, tandis que Louis XVIII active ses réseaux de propagande pour appeler à l'insurrection générale. Tous ses efforts pour anéantir la république sont soutenus en matériel et en argent par la marine britannique qui resserre les mailles de son blocus pour la huitième année consécutive. Le défi qui attend Napoléon Bonaparte n'est donc pas uniquement un défi militaire. C'est d'abord et avant tout un défi politique. Il doit composer avec une société déchirée par les factions partisanes tout en repoussant l'invasion du territoire sur la terre comme sur la mer. Quelles seront alors les options choisies par le premier consul ? Va-t-il s'afficher en garant les acquis de la révolution ? Ou au contraire, va-t-il stopper net le processus révolutionnaire ? Si vous souhaitez le découvrir, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo, à vous abonner à notre chaîne et rendez-vous au prochain épisode.